une des choses qui est vraiment importante à retenir pour des vecteurs c'est que des vecteurs sont parallèles si et seulement si ils sont proportionnels c'est écrit ici le vecteur w il est parallèle au vecteur u ici c'est pour des raisons pratiques c'est important de se dire que le vecteur u il est non nul parce qu'en fait le vecteur nul c'est un vecteur qui est parallèle à tous les autres vecteurs le seul vecteur qui est parallèle à deux vecteurs non parallèles c'est le vecteur nul donc c'est c'est pour ça qu'ici on précise que le vecteur u il est non nul parce que sinon c'est une propriété qui est évidente donc le vecteur w il est parallèle au vecteur u qui est non nul si et seulement si on peut trouver un réel k tel que le vecteur w est égal à k fois le vecteur u donc on choisit que le vecteur u soit non nul mais si on a k qui est égal à 0 alors 0 fois le vecteur u ce sera le vecteur nul parce qu'en fait on utilise les propriétés qui sont mises ici que je t'ai pas rappelé puisque tu les as vu en en quatrième mais j'insiste parce que ça c'est souvent une propriété que les élèves oublie après la quatrième et qu'on utilisera très souvent dans ce chapitre deux vecteurs sont parallèles si et seulement si ils sont proportionnels ça veut dire qu'on peut écrire un en étant égal à k fois l'autre avec k qui est un réel